Petit détail avant de commencer cette vidéo, je possède une Model 3 de l'année 2021 donc forcément plusieurs options ne sont pas disponibles pour moi comparé à vous si vous avez une voiture plus récente comme par exemple la vue 3D qui n'est pas encore disponible pour moi ou encore le fait est que lorsque vous verrouillez le véhicule, vous pouvez mettre un son personnalisé Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mise à jour 44.30 qui est normalement la mise à jour de Noël Alors celui-ci ajoute quelques nouveautés et aussi un système très punitif que je vous expliquerai Bon, on ne parlera pas des corrections mineures qui sont toujours présents pour corriger les bugs et les failles de sécurité Pour Apple Podcast Pour Apple Podcast Donc maintenant on peut écouter avec vos appareils Apple favori Bon, ça reste un truc assez basique comme justement Apple Music, Apple Spotify, etc. Donc on ne va pas entrer dans les détails là-dessus Mise à jour pour le Tesla Arcade Donc c'est le jeu où justement vous pouvez piloter avec votre volant Ce que je déconseille puisque ça va abîmer un peu vos pneus Donc désormais maintenant on débloque de nouveaux véhicules et de nouveaux circuits Donc pour ceux qui avaient déjà fini tous les niveaux, c'est parfait, on va pouvoir avoir de nouveaux circuits La couleur de notre bolide maintenant correspond à celle que l'on a ici Donc si vous choisissez une couleur bleue, vous aurez du bleu Si vous choisissez une couleur jaune, vous aurez du jaune Buggy Donc là, une Tesla Model 3 bleue Donc j'adore avec les jantes Aero Donc en fonction de la couleur que vous choisissez Celui-ci changera Donc là par exemple Donc dans la partie Toy Boy Je vais coloriser mon véhicule Cette fois-ci en or Voilà, je vais retourner dans le jeu Oui Donc voilà, vous voyez, ma voiture a changé de couleur C'est à peu près la même couleur Mais voilà, ça s'adote en fonction de votre véhicule Concernant justement le choix des pilotes Celui-ci a l'air nouveau Pourquoi s'embêter aller dans l'espace quand on peut se rouler ouvrir sa voiture ? Petite dédicace Alors, Roaster Hop, ici vous retrouvez tous les véhicules que propose Tesla Donc là vous voyez, Model Y, Model 3, c'est ce que j'ai Model S, Model X, le Cybertruck, Model Y Performance, Model S Plaid Donc on voit même le petit sigle en dessous La performance de la Model S, OK Et là, Model 3 Performance Donc on voit bien les disques de frein rouge Comparé à la Model 3 classique Et le Model X Plaid Comparé au Model X standard On voit que c'est par rouge On continue Et là, des nouveaux circuits Donc voilà, c'est vraiment tous ceux qui sont verrouillés Continuez de jouer pour débloquer cette piste Donc on a un, deux, trois Trois nouveaux circuits Voilà, sur la carte Donc c'est quand même pas mal d'avoir ajouté ça Mais surtout, le fait est de pouvoir choisir enfin Toutes les voitures que l'on souhaite Le planificateur d'itinéraire sur votre application mobile maintenant Peut avoir plusieurs arrêts Ce qui est quand même pratique Puisqu'avant, on pouvait le faire uniquement via la voiture Maintenant, c'est désormais le cas avec le téléphone Et bien entendu, on peut l'envoyer à la voiture En appuyant là, c'est la même chose que si vous appuyez ici Voilà, dès que vous dézoomez maintenant Vous pouvez choisir automatiquement votre autre itinéraire Dans le cas présent, puisque Bordeaux est bien embouteillé Et ça, c'est beaucoup plus pratique Concernant l'ajout de la caméra Alors c'est uniquement pour la visualisation du mode sentinelle Donc dans la partie téléphone, contrôle, sécurité On peut voir, bien sûr, il faut activer dans le menu sécurité Comme quoi vous voulez activer la visualisation Il faut avoir la connexion premium Et bien entendu, sur l'application mobile maintenant On a accès à deux caméras en plus Qui vous permettent d'accéder à ces fameux montants J'aurais préféré que justement Le mode sentinelle et la dashcam puissent y accéder Parce que ça fait vraiment un angle mort sur votre véhicule Et ça, ça serait un petit peu dommage La caméra d'angle mort Donc maintenant, lorsque vous mettez le clignotant Vous aurez un trait rouge pour vous avertir que vous risquez d'avoir une collision avec un véhicule Donc c'est vrai que ça saute beaucoup plus aux yeux Puisque moi j'avais tendance à faire angle mort Regarder pour être sûr et passer Là maintenant, si vous voyez un trait rouge Et bien, ça voudra dire qu'il y a un véhicule On a maintenant une nouvelle musique Qui s'appelle The Arrival Se passera dans la petite boîte à outils que vous avez ici Il faudra chercher Jeux de lumière Et programmer le spectacle Nous avons du coup Une nouvelle chanson qui s'appelle The Arrival Voilà, qui vous permet Et petite nouveauté en plus Et bien maintenant Donc sur votre clé USB personnalisée Vous la formatez en format ex-fat Attention, pas en nf-nc Quelque chose comme ça Il faut bien mettre ex-fat Et à l'intérieur, vous créez un dossier live show Avec une majuscule sur live et sur show Tout attaché Et derrière, voilà Donc là, j'en ai créé 4 Donc spectacles personnalisés Que l'on peut voir ici Petit zoom Voilà, il y en a un qui s'appelle fin 2023 Donc vous pouvez les renommer Il n'y a pas de problème Vous n'êtes plus obligé de laisser live show Comme j'ai laissé là pour tester Pour être sûr que ça soit bien pris en compte Et tout simplement Vous choisissez votre chanson personnalisée C'est beaucoup mieux effectivement Que de devoir à chaque fois Mettre une seule musique Et devoir retirer la clé Pour en remettre une nouvelle Là au moins Vous pouvez mettre Halloween Noël Spécial anniversaire Bref, vous avez tout votre choix Là où ça commence à être méchant C'est concernant la suspension de l'autopilote Et oui, parce que désormais Lorsque le véhicule désengagera 5 fois Vous serez bloqué pendant une semaine Donc chose qu'on peut faire maintenant C'est, vous voyez, on peut couper Si on souhaite les essu-glaces Donc là, je vous montre aussi On a des nouvelles animations Concernant le tenet et le volant Pour vous montrer comment ça fonctionne Voilà Donc, premier avertissement Comme d'habitude Voilà Là maintenant, les mains sont devenues rouges Donc là, deuxième sonnerie On est lent ici Parce que j'arrive en rang point Voilà Et donc Et donc, voilà ce qui se passe Je passe en P L'assistance au maintien de cap bêta a été temporairement suspendue A cause d'une utilisation impromptue La fonction sera établie dans une semaine environ Je ne peux plus cliquer sur Assistance au maintien de cap Les autres nouveautés C'est dans véhicule Justement Vous allez dans autopilote Vous avez une indication Comme quoi Vous avez désengagé 5 fois Enfin, combien de fois il vous reste Avant que l'autopilote ne fonctionne plus Donc ça, c'est pour un petit peu vous menacer Et surtout Dernier détail Lorsque l'assistance au maintien de cap est activée Donc en haut Et bien, vous ne pouvez plus désactiver Le freinage automatique d'urgence Il faut aller forcément J'ai tout fermé Il faut aller forcément ici Voilà Désactiver cette fonction Pour pouvoir En bas Pouvoir désactiver le freinage d'urgence Qui bien sûr se réactive A chaque fois que vous remontez Dans le véhicule Donc ça, c'est un peu bête Dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Et sur ce, on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez, ciao !